Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument pas spéciale mais surtout préparée et ça c'est une grande chose sur cette chaîne parce que je sais pas si vous vous souvenez mais là on n'a pas trop l'habitude de préparer les vidéos ici Voilà donc on va faire un retour sur l'électrocardiogramme plat on devait le faire après sa sortie sauf que on a tourné un truc mais c'était on peut le dire pas ouf hein on était pas dans le truc Je vous rappelle très bien d'un moment où on a pété pendant peut-être bien 20 minutes pour prouver notre maturité enfin bref c'était assez comique hein si je puis dire Voilà donc on va aborder plusieurs points hein très clairement Donc dans cette vidéo on va aborder 4 points Donc un premier point statistique donc on va regarder un peu les statistiques de la vidéo et que cette vidéo a généré sur la chaîne de Slobodan et ses copains Un deuxième point organisation donc dans ce point là on va voir tout ce qui est pré-production donc comment on s'est organisé au niveau des lieux de tournage du matériel tout ça donc vraiment un point organisation Troisième point on va faire un point fun fact donc en fait dans ce tournage il y a eu 2-3 petites anecdotes et on va vous raconter les anecdotes de tournage tout ça Et quatrième point on va faire un point analyse d'après film en compagnie de Michel parce que dans ce court métrage il y a eu 3 faux raccords Vous les avez peut-être vu si vous avez visionné le court métrage mais voilà on va revenir sur ces 3 on va revenir sur ces 3 faux raccords Donc commençons par la première partie en ce qui concerne les stats Les statistiques c'est assez important en somme surtout sur cette vidéo parce qu'elle a été pas mal marketée si tu veux Si bien que le premier soir on a eu un truc comme 570 vues dès le premier soir ce qui est assez énorme pour une chaîne de ce gabarit là On a eu là-dedans environ 110 likes ce qui est pas dégueulasse non plus Vraiment c'est la vidéo la plus likée de la chaîne techniquement avec à peu près 0 dislike ce qui est aussi quelque chose de correct Et une cinquantaine de commentaires d'ailleurs des retours qui ont fait très très chaud au coeur Qui ont fait chaud au coeur à tout le monde en fait Et juste sur ce point de vue là on a quand même atteint aujourd'hui les plus de 1100 vues ce qui est pas trop mal On peut ne pas se cacher Point numéro 2 l'organisation du court métrage Donc pour ce court métrage on a eu à peu près un mois de pré-production La pré-production c'est quoi ? C'est tout ce qui consiste à organiser le tournage Repérer les lieux de tournage Peut-être s'il y a un lieu de tournage où il faut demander des autorisations pour tourner dedans Faire les autorisations Les demander Organiser un planning selon les disponibilités de chacun Un exemple très concret On a dû tourner une scène Dans mon lycée avec une dizaine de figurants Donc ça c'est un passage qui a demandé pas mal de pré-production justement Parce qu'il a fallu appeler Enfin je les ai pas appelés mais Il a fallu voir avec le proviseur si c'était possible de tourner dans le lycée Après il a fallu recruter une dizaine de figurants On a dû recréer une ambiance Une ambiance d'un lycée lambda quoi Un autre exemple très concret de pré-production C'était la scène finale Alors la scène finale ça se joue dans une petite route Aux alentours de la ville de Châteaubriand Mais qui à pied ça fait quand même un peu loin Donc on a dû s'organiser un peu sur le tas Sur en action Pour comment on allait faire pour s'organiser Donc en tout le court métrage on l'a tourné en 3 jours On a eu à peu près 18, 17, 19 plans par là Pour 6, 7 scènes Au début on pensait que ça allait nous faire 3, 4 minutes grand max Et finalement il dure combien de temps Brandon ? 9 minutes Il dure 9 minutes Donc c'est quand même plutôt pas mal Même quand le court métrage était complètement fini Monté il était prêt à la diffusion On a dû s'organiser Je vais vous raconter la petite histoire On l'a pas fait En fait le truc c'est qu'on était censé l'envoyer au proviseur de mon lycée Vu qu'on avait tourné des scènes Enfin oui des scènes dedans Il voulait vérifier deux choses Il voulait vérifier que de une il n'y ait pas de logo du lycée Et de deux que ça soit pas un porno néo nazi zoophile Voilà en gros Que ça soit pas quelque chose auquel il ne voudrait pas être assimilé Donc on l'a pas fait Parce qu'on a été des glandus sa mère au niveau du montage C'est à dire qu'on l'a fini On avait prévu une date de sortie Qui était je sais plus laquelle Mais ça va s'afficher à l'écran là On va s'en rappeler Avec la petite date sortie le même On a prévu une date de sortie Et on avait fini le montage la veille Et même moi la veille je l'avais pas vu Parce que galère de me l'envoyer Enfin c'était galère Donc même moi je l'avais pas vu Et ce qui fait qu'on l'a pas envoyé au proviseur du lycée Alors après je lui ai quand même montré Pendant qu'il était posté en ligne Et il n'y avait pas de logo Et c'était pas un porno néo nazi zoophile Avec mimi mati qui se fait sodomiser par cette nom Donc dans ce tournage on a quelques petites fun facts Qui sont pas piquées des haletons si je puis dire Donc on en a 4 en gros C'est pas trop piqué C'est 4 Tu peux les compter sur ta main Les choses qui sont un peu rigolantes Bon alors on va commencer par le moins drôle C'était on devait faire un plan en voiture si vous voulez C'était le dernier plan Le plan Le grand plan où il y a Ave Maria dessus Le plan séquence Ouais ouais le plan séquence Le grand plan séquence Parce qu'en vrai il s'est avéré qu'on a eu plusieurs plans séquences Et ce plan séquence Je l'avais vendu à mes potes en disant On fera un plan braqué On sera dans une voiture Ça ça va être génial Le swag Swag de ouf Sauf que il s'est avéré que Bah la voiture ça faisait trop trembler On avait pas le matériel pour etc Du coup on l'a fait à la main avec le stabilisateur En plus de ça On voyait l'ombre du corps C'était difficile d'ajuster la vitesse avec le personnage C'était un peu le bordel Enfin ça on peut le dire Du coup il s'est avéré qu'on l'a fait au stabilisateur Et ça marche vraiment mieux Ensuite Il y a eu une autre chose On était censé avoir une liste de figurants et tout Et il y en a un qui s'est rajouté après Qui était complètement inconnu Qui est arrivé comme ça Genre Eh on fait un film Ça te dit tu viens Hop il est venu Et je crois que même dans le générique On n'a pas pu avoir son nom Je le connais toujours pas Voilà on le connait toujours pas Donc figurant Qu'on ne connait pas Manifeste toi dans les commentaires Et c'était assez cocasse en somme Même si je crois que ce figurant Je ne sais même pas parler Ensuite Une autre fun fact Qui est assez Comment dire cocasse C'est que Quand au début Yoni se lève Est-ce que vous vous souvenez de ce plan là Là vous voyez où il marche Il avance vers la cuisine Eh bien Ce plan là Il n'est pas du tout tourné avec le Mi300D Voilà C'est juste ça Il a été tourné au 5D Mark II Et il a été fait après Parce qu'on s'est rendu compte Sur les roches Parce qu'on voyait son short Il était en short Il n'était même pas en short Il était en pantalon Il avait remonté son pantalon Pour faire en sorte Qu'il soit en slip Sauf que Il n'était pas en slip Sur le plan originel Et ça ne marchait pas Voilà Et ça ne marchait pas Du coup Emiliano l'a retourné Après Il l'a retourné après Et ça On peut au moins se vanter D'avoir un plan au 5D Mark II Dans votre cométrage Et ça Ça mon ami C'est cool Alors la dernière Et quatrième fun fact C'est moi qui va la présenter Parce qu'elle me concerne directement Cette fun fact Elle concerne le plan Où on voit le personnage principal Qui rentre la nuit Chez lui Et qui ne trouve pas ses clés Et du coup Il y a un plan Au stabilisateur Où il recule Et on le voit Qu'il est là Il s'assit Il est au plus bas Et donc ça C'est juste avant Qu'il rentre chez lui Et donc ce plan là On a dû le tourner la nuit Et oui mon ami Tu as compris Tu suis C'est bien Et donc On avait mis un enregistreur Pour capter le son ambiant Sauf que Moi comme un homme Civilisé J'avais mis Mes chaussures Donc moi comme un homme civilisé J'ai mis mes chaussures Sauf qu'il se trouvait Qu'on entendait Le bruit de mes pas Sur les chaussures On entendait des petits Voilà T'as compris Donc La seule solution que j'ai trouvée Enlever les chaussures Sauf que C'était pas vraiment Dans une période d'été C'est à dire qu'il faisait Assez froid Et en fait On a fait On a tourné En février Ce qui fait qu'il faisait Assez froid Donc en fait La fun fact C'est juste que Je me suis retrouvé La nuit Dans le froid Très très froid A devoir marcher Pied nu Enfin en chaussette Pour tourner un plan Pour pas que ça fasse de bruit Je vais mal Il a tourné en février Et alors Michel ? Et bah en février Ça caille Surtout la nuit Rien à voir Vous dites n'importe quoi Bref Bonjour à tous Et bienvenue dans Faux raccord Votre analyse d'après film En compagnie de Michel Le spécialiste technique De l'émission Bonjour Michel Bonjour Michel Un technicien dans le champ Une lumière qui a géchant Un persiste dérangeant Rien ne m'échappe Et cette semaine Michel La vie passionnante D'un jeune lycéen Électrocardiogramme plat Sinon moi j'écoute de tout Et bah tu ferais bien D'écouter les réals Et on se retrouve A la scène de fin Où le personnage principal Se fait gronder par son papa Ce soir on va parler Donc On peut voir Qu'en sortant Le père éteint la lumière Et si on regarde Le plan d'après Tac La lumière est toujours allumée Bravo Michel Et vous avez pas vu quelque chose là ? Bah non pourquoi ? Là ? Y'a l'ombre de la perche Ah bah bravo ça Michel C'est fort hein Et regardez Si j'avance jusqu'à la scène de fin Là je laisse défiler Et tac On peut voir un technicien Ah ça oui Oh le beau technicien Et regardez Si on avance jusqu'au générique de fin Je vais défiler Et tac On peut voir que les réalisateurs Ont eu de l'humour Parce qu'ils ont mis Guest Maya Donc le technicien quoi Oh bah ça c'est fort Michel Ah bah merci Michel On se retrouve bientôt pour un nouveau faux accord Et j'aurai du lourd Du très très lourd Et donc voilà C'était le résumé de Electrocardiogramme Plague En tout cas les retours qu'on a eu Qu'on a fait C'était assez génial Et dans les retours que vous avez fait On les a pas évoqués Mais c'est pas grave Il y a eu beaucoup de retours De petites constructives Et de choses comme ça C'était assez génial De recevoir ça Il n'y a pas d'autres mots J'espère que vous aurez apprécié Hein ? Est-ce que t'as apprécié à tourner toi ? Moi j'ai beaucoup apprécié Et je trouvais que c'était une super expérience Moi je vais rater de parler quand même de choses C'était cool putain Voilà donc bah moi je vais vous souhaiter Une bonne soirée Une bonne journée Une bonne année Fête de bourrée Joyeux pack Et bah allez bise Allez salut Mais il s'en va ? Encore Mais reviens Mais à chaque fois de tes vidéos Tu peux pas t'en aller Comme ça Brendan Finis tes outros Putain Reviens Aaaaaaah Sous-titrage ST' 501